Dans le cœur de l'Afrique centrale s'est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons réalisé un problème de préoccupation qui forme le futur de l'éducation de la santé dans notre documentaire qui s'appelle « Show us the money ». Paving the way for transparent health care in the démocratique du Congo. Et nous, en tant qu'estructure de la société civile, qui accompagne les adolescents et les jeunes dans le cadre de la santé. Nous-mêmes, on n'avait pas cette idée avant de comprendre qu'après avoir identifié les besoins, il faut passer au processus de plaidoyer. Le plaidoyer bilataire, globalement, au niveau de la RDC, et surtout au niveau du Parlement, il existe. Mais cette spécificité par rapport au BCCR, Droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes, qui est notre cible particulière, ça, on n'en avait pas. C'était depuis décembre 2022 que le président a signé l'accord d'intégrer le programme de couverture santé universelle. Chose qui n'est pas encore assise au niveau de la RDC. Il y a trop de contraintes, de lacunes et de difficultés auxquelles nous devons encore faire face. Join us as we explore the challenges, dreams, and the crucial need for transparency in healthcare budgeting. Through the eyes of the Democratic Republic of Congo's adolescents, girls and young women, A.G.Y.W., highlighting their determination to overcome healthcare hurdles. Il y a aussi des barrières religieuses, culturelles, qui nous bloquent la route de passer la vraie information. Alors on essaie, avec tous ces défis-là, d'éliter pour faire de sorte que notre mission soit atteinte. D'abord, le premier défi, c'est le défi de la disponibilité des services de santé. Le deuxième défi, c'est l'accessibilité à ces services. Le troisième défi, c'est la qualité de ces services. Le quatrième défi, c'est l'ignorance. C'est évidemment le manque d'informations adéquates et appropriées par rapport à leur santé. Par rapport au plégoï budgétaire de la santé, nous avons amorcé les premiers pas, qui étaient d'abord de conscientiser la communauté. Les adolescents et jeunes, qui doivent comprendre qu'ils doivent aussi lutter et travailler ensemble avec les organisations, démontrer leurs besoins et avoir accès à ces soins et traitements. Les implémentations que nous sommes en train de faire avec la société civile, c'est une nouveauté. Ce sont des programmes qui n'existaient pas. Show Us The Money, qui nous prenons à des initiatives de grassroots, où A.G.Y.W. et la D.R.C. actuellement advocate pour change. Ils organise des campagnes de santé, raise awareness, et demandent transparence dans la santé budget allocations. This documentary showcases A.G.Y.W. actively engaging with policy makers, healthcare professionals, and community leaders. Their voices rise in unison, demanding transparency and accountability in healthcare funding. Il y a multiples stratégies, entre autres, il y a la plaidoirie, il y a des sensibilisations, il y a des formations, il y a des ateliers qu'on organise. En effet, de faire des plaidoiries au niveau des cadres et des bases, des leaders communautaires, mais aussi auprès des autorités pour avoir accessibilité dans la communauté, pour sensibiliser. Des ateliers qu'on organise pour renforcer les capacités des leaders religieux, des cadres et des bases, des autorités locaux, pour qu'ils aillent la bonne information. Et sur base de ça, on peut descendre dans la communauté pour donner la vraie information, parce que tu ne peux pas arriver dans la communauté sans pour autant passer vers le cadre des bases. Il y a des plaidoiries, des plaidoiries qu'on essaie d'organiser au niveau des autorités pour regarder si le jeune peut avoir les espaces dans lesquels ils peuvent se mettre et discuter de certains sujets qu'on traite dans la communauté étant des sujets états. La société civile a un groupe thématique qui s'occupe de la santé au sein de la société civile, c'est-à-dire un regroupement des associations spécifiques ou spécialisées dans les questions de la santé qui se posent dans la communauté. Et à côté de ce groupe thématique, il y a aussi un groupe thématique qui s'occupe du suivi budgétaire. Et ces deux groupes thématiques, en travaillant en symbiose, nous permettent justement de mener des plaidoiries pour l'amélioration du budget affecté à la santé dans notre province, mais au niveau national. Deuxième action que nous faisons, c'est la sensibilisation à la résilience communautaire. Le travail des Oumande est aussi louable, pourquoi ? Parce que l'accord d'Aboudja nous stipule que, pour chaque État africain, 15% du budget national des pays africains doit être affecté aux soins de santé en général, et une grande partie de ces 15% doit être affecté à la santé sexuelle et reproductive de jeunes et des adolescents. Thank you for joining us on this journey through the hearts and minds of adolescents, girls and young women in the Democratic Republic of Congo as they demand accountability and transparency in healthcare funding. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?